Cet événement n'aurait pas été possible sans l'engagement d'Art MC et de tous ses bénévoles. Et c'est pourquoi, là, je souhaiterais inviter la présidente de l'association, Fatma Karimane, s'il vous plaît ! Bonsoir, bonsoir ! C'est un plaisir de vous voir ce soir parmi nous. Bienvenue à l'édition 2024 du Festival National et International des Cultures et des Langues, organisé par l'association Art MC et par l'IFLC. On peut les applaudir. Merci. Ce soir, nous avons le privilège d'accueillir des jeunes talents de France et du monde entier, qui vont vous émerveiller avec un spectacle musical sur le thème des 4 saisons que mes collègues ont déjà pu vous informer. Allez, on va partir sur des applaudissements. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça motive encore pour dire plein de choses. Alors, on va faire deux parties, comme ça tout le monde est content. Cet événement unique est une véritable célébration de la jeunesse, de la culture et de l'art. Au-delà de la musique et de la danse, ce spectacle est un symbole puissant d'espoir et de foi en l'avenir. L'énergie et l'enthousiasme de ces jeunes artistes nous inspirent profondément, traduit la force et la cohésion dans le monde de l'art. Tout au long de l'année, et ça, j'appuie vraiment dessus, parce que c'est vraiment un gros travail. C'est peut-être un spectacle de deux heures, mais c'est vraiment huit mois de week-end, de stages intensifs pendant les vacances, où ces jeunes ont consacré énormément de temps et d'efforts lors des stages et des répétitions pour préparer cet événement exceptionnel. Ce travail acharné a permis de créer des liens solides et de renforcer les cohésions sociales entre eux. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ils sont heureux de vous présenter ce spectacle. Mais d'un côté, il y a aussi une petite tristesse en disant, ah ben, on a terminé notre événement, donc il y a une petite séparation. Mais ces séparations sont très courtes parce qu'on sait que ces jeunes vont prendre le relais. Et j'espère que ça continuera ainsi. Aujourd'hui, ils forment un groupe uni, animé par l'amour et la passion. Et franchement, on est fiers d'eux. Ces derniers temps ont été marqués par des moments difficiles et tristes pour le monde. Les souffrances et les larmes dues aux guerres et aux conflits ont profondément affecté nos cœurs et nos esprits. Et je pense que vous êtes tous dans la même situation que nous. Cependant, en nous réunissant ce soir, nous célébrons les valeurs fondamentales de l'humanité. L'amour, le partage et surtout l'espoir à l'unité. La puissance de la culture est une source qui nous rassemble, nous guérit et nous inspire. Je pense que vous êtes du même avis que moi. C'est pour cela que nous sommes ici, ensemble, unis et nous continuerons à croire en ces projets afin de bâtir un environnement sain pour nos jeunes, leur permettant ainsi de progresser avec l'espoir. Je tiens à remercier chaleureusement nos généreux sponsors. Cuisine Elite, on peut les applaudir. Merci à vous. La Bella, ainsi que nos bénévoles de l'association RTMC, l'IFLC et toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet événement. Donc, toutes les personnes bénévoles ce soir, devant, derrière, en attente, qui ne regardent pas le spectacle, mais qui sont là. Merci à vous. Chers invités, préparez-vous à être transportés dans un voyage enchanteur à travers les quatre saisons. Nous vous souhaitons une soirée inoubliable et profondément inspirante. Merci et bon spectacle ! Merci ! Merci Fatma !